top je suis votre servante mesdames en mesure de moi on n'a pas distribué l'odovica oui alors là je ne réagissais pas parce que quelque part je me disais je suis votre servante mesdames je me posais dans quelques dans quel état arrivait barbara et elle savait déjà moi je t'ai trouvé presque trop aimable là trop poli trop poli trop poli d'accord je pense qu'elle est angoissée quand même et puis qu'est ce qu'elle sait de la rue de loi pour le moment barbara quand elle arrive là rien de bon elle arrive chez l'ennemi elle arrive chez l'ennemi c'est une rue malfamée oui oui donc il faut le faire sentir ça quand elle arrive c'est pas un bonjour aimable d'accord au je ne l'ai pas trouvé madame enfin je ne l'ai pas trouvé non plus désagréable il faut quelque part il faut quelque part dès le départ établir un climat d'hostilité d'accord on va y aller on va essayer je suis votre servante mesdames qui êtes vous comment vous montrer qu'est ce que vous faites ici monsieur monsieur rien mais c'est à moi dont vous devez répondre qui êtes vous si vous voulez savoir qui je suis je suis la mère de ce garçon madame et là c'est la siora de belle mère tant mieux j'en suis très heureuse qu'est ce que ça veut dire ce ta siora belle mère je ne comprends pas ce qu'une mère qui a des enfants puisse avoir le coeur à assassiner un jeune homme de la sorte qu'est ce que vous dites madame un peu de respect nous sommes des gens comme il faut si vous étiez des gens comme il faut vous ne feriez pas ce que vous faites c'est bien pour la sécheresse et l'hostilité mais tu as tendance à monter des trucs je trouve que ça fait un peu précieux là si vous n'étiez pas vous savez presque une marie chantal en colère c'est dommage à mon avis c'est plus simplement et plus direct mais bien avec l'hostilité que tu y mets d'accord alors que si vous n'étiez pas des gens comme il faut vous feriez pas ce que vous faire pas je sais pas comment tu l'as dit ah si vous n'étiez pas des gens comme il faut vous ne feriez pas ce que vous faites alors là ça ça colle pas oui je l'ai fait bourge du 16e là voilà un peu trop oui et barbara c'est pas du tout une bourge du 16e d'accord qui a été le chercher votre fils et qui lui a dit de venir compromettre ma petite alors monsieur le forban monsieur le propre a rien hors d'ici et tout de suite oui maman je viens oui maman tu lui dis oui maman tu lui dis tu as peur de lui dire que tu es mon promis tu n'oses pas lui dire qu'elle est ta fiancée oh misère de moi c'est bien on a presque l'impression que daniela va fondre en larmes là tu as peur de lui dire que tu es mon promis après elle va se foutre en colère mais là c'est très bien oh misère de moi oh misère de moi sa fiancée son promis faut rien le chien vous l'avez assassiné là je pense que là je pense que enfin ce sera chantal pour que ça doit être beaucoup plus violent cette réplique je pense que jacques tu prendras lounardo en cours de route ah bon il ya lounardo qui arrive là d'accord oui oui et là et là qu'est ce que vous dites lounardo pardon c'est moi là lounardo du calme du calme femme du calme papa de scandale avec son homme de main en plus tu ne vois pas qu'il ne tient pas sur ses jambes pauvre bon rien tu n'as donc eu le coeur que d'assassiner et d'assassiner ta pauvre mère te marier toi te marier et prendre une fille qui n'a rien de rien comment tu feras pour la nourrir un gros malin je pense que je pense que barbara toi te marier et puis là un petit arrêt elle regarde l'odovica d'un air méchant et prendre une fille qui n'a rien de rien c'est vraiment un coup sévère sur l'odovica autrement dit ça permet d'animer ça de ne pas tout faire planter sur le fils mais d'avoir un peu des jeux de scène c'est pas pour corriger ton ton je pense en même temps à la mise en scène moi je voulais faire ça rapide oui non mais c'est très bien toi te marier te marier et puis presque sans t'arrêter mais en regardant l'odovica et prendre une fille qui n'a rien de rien et puis presque sans t'arrêter tu reviens sur ton fils non mais je pensais juste au jeu de regard ça permet de faire une vacherie à l'odovica de revenir après sur le fils voilà comment tu feras pour la nourrir gros malin tu n'as pas de bien tu n'as pas d'emploi jusqu'à présent c'est moi qui t'ai nourri avec le peu de dot qui me reste avec mon ouvrage avec celui de ta pauvre sœur nous nous sommes dépouillés pour te nantir et c'est bien ce que j'ai fait pour toi je n'ai pas honte de le dire j'ai quasiment demandé l'aumône pour t'élever avec dignité pour te donner de l'instruction pour que tu vives honorablement et selon ta naissance oh malheureux que tu es dans la fleur de ta jeunesse quand la vie s'ouvre devant toi tu fais ainsi ta propre perte tu te brises toi-même les Chines oh femme pardonnez-moi pardonnez-moi femme et pensez-y bien vous aussi carton là comme il y a un vrai changement je pense qu'après les Chines il y a un moment comme de découragement de Barbara qui baisse les bras j'y peux plus rien etc et quand elle se retourne vers les femmes elle a changé de ton effectivement la femme pardonnez-moi quelque part elle a effondré Barbara je me suis appelée effondrée légèrement pas assez à mon avis il faut mettre un contraste beaucoup plus fort entre la partie où t'engueules Nicoletto où à la limite peu à peu en parlant tu te dis il vaut rien mon fils et à mon avis il y a un grand blanc entre les deux quand tu vis Nicoletto tu les regardes un peu d'un air découragé et tu pars à femme pardonnez-moi mais de manière beaucoup plus à leur niveau là maintenant oh femme pardonnez-moi pardonnez-moi femme et pensez-y bien vous aussi tes garçons n'est qu'un gars alors là tu t'es rapproché enfin je pense au jeu de scène tu t'es rapproché des femmes et depuis le groupe des femmes tu tournes la tête vers lui ce garçon n'est un assassin autrement dit ça veut pas dire que tu t'arrêtes dans l'addiction mais ça veut dire que le personnage de Barbara tantôt il regarde l'un tantôt il regarde l'autre ça donne de l'animation ça structure le dialogue oui mais ça je ne peux pas le faire il faut malgré tout ne pas tomber dans le tragique c'est pas parce qu'il y a des dents non non il faut garder le rythme pour garder le rythme je la retrouve là Michel ce garçon n'est qu'un assassin il m'a assassiné moi et il nous assassine vous aussi quoi ? tu vas épouser un gueux tu seras dans la misère et moi pauvre veuve et moi pauvre mère après avoir tant trimer tant pleurer j'aurai la douleur de voir souffrir mon sang et de dire ce pain que tu t'es ôté de la bouche et a nourri un sang-coeur un traître maudit sont les jours où je suis entrée ici quand je vois pleurer des femmes moi je peux pas m'en tenir oh Nicoletto maman regarde-moi tu pleures oh tu pleures les larmes d'un fils ou des larmes de crocodile je sens que mon coeur se brise Ludovica ton coeur se brise monsieur le faupinou monsieur le menteur venir ici entortiller cette pauvre innocente et moi bonne part là je pense qu'elle est en rage et en fureur autant autant elle était très émue avant et en pleurs autant là elle est furieuse elle est trahie je ne sais même pas comment il s'y est pris il m'a je l'enviens je l'enviens je l'enviens je l'enviens je l'enviens voilà un mâle qui peut se guérir il a épousé ta fille là on retrouve la Barbara femme pratique elle repasse à l'action elle cherche une issue elle trouve une solution oui on n'entend pas Ludovica il ne l'a pas épousé mais il s'est engagé à l'épouser et elle a refusé pour lui d'autre pour moi ça y est je suis en train de parler ça il ne l'a pas épousé mais il s'est engagé à l'épouser et elle a refusé pour lui d'autre vous m'entendez ? oui oui mais tu n'arrêtes pas à chaque fois pour demander si on t'entend on était en train de t'écouter moi je ne vous vois plus faudrait on t'écoute tu ne nous entends pas t'écouter faudrait tout de même penser qu'on va se mettre à clabauder et elle a refusé pour lui d'autres propositions tout le monde le sait s'il ne l'épouse pas la voilà belle faudrait tout de même penser qu'on va se mettre à clabauder sur mon compte et qu'on dirait de l'honnête fille que je suis et fréquenter un tel il était même son promis et du moment qu'il n'en veut plus il doit y avoir une sacrée raison alors attends parce que moi j'ai loupé si c'est à moi de parler tu n'as donc pas compris oui mais attends ça je ne l'ai pas parce que j'ai dû oublier une copie d'écran mais non mais je n'ai pas le papier il faut que j'en reprenne l'écran parce que j'avais fait des bonnes ah putain bon ben c'est coupure d'écran j'ai voulu faire des captures d'écran mais j'ai dû oublier une capture d'écran parce que ça je ne l'ai pas ah bah sûrement oui c'est la scène combien ? c'est la 3-2 c'est la scène 3-2 excusez-moi deuxième scène acte 3 deuxième scène deuxième scène à 70% de la 3-2 maintenant j'ai perdu ma place j'aimerais que tu réussisses je ne vous vois plus j'aimerais que quelqu'un tu réussisses à me montrer mais pas forcément là par une photo dans un mail comment tu navigues sur quel instrument tu navigues et comment tu navigues parce que le fait que tu sautes des lignes tout d'un coup il doit y avoir un truc est-ce que ce sont des photos du papier ? voilà c'est ça le texte et je suis obligé de faire ça pour défiler ça va trop vite et pourquoi tu n'es pas dans le cahier ? c'est le cahier c'est ce que j'ai pris non c'est pas le cahier ça doit être des copies d'écran non et tu ne peux pas descendre ligne à ligne je ne sais pas je ne sais pas quel est ton appareil globalement tu as une barre qu'on appelle souvent l'ascenseur si tu fais page haut de page basse ça fait toute une page d'un seul coup mais tu as des petites flèches tout en haut ou tout en bas de l'ascenseur quand tu cliques dessus ça n'avance que d'une ligne écoute je verrai ça plus tard alors on ne va pas le faire maintenant ça va prendre du temps mais ça ne fait pas tout d'un exercice de maîtrise de l'appareil ça je ne sais pas si tu as une souris à roulettes moi je sais qu'avec une roulette je ne fais avancer qu'une ou deux lignes à la fois c'est avec une tablette je crois non moi j'ai une souris ou en mettant directement le doigt sur l'écran tu fais glisser doucement il y a un petit mais là tu m'as le petit peu ça bouge beaucoup mais enfin on ne va pas le faire maintenant on continue comme on fait là parce que là on passe trop de temps mais il y a quelque chose à apprendre alors c'est quoi il ne l'a pas épousé on en est où là elle fréquentait Barbara a dit mais tu n'as donc pas compris il n'a pas le sou ah oui d'accord mais j'y suis j'y suis mais tu n'as donc pas compris il n'a pas un sou moi ça m'est ça m'est complètement égal sans toi sans pain sans rien et c'est lui que je veux ça doit vivre mais faudrait-il ne pas oublier notre réputation la peau elle me fait pitié bon ce qui ressort de tout ça c'est que vous êtes des femmes prêtes à tout mais mon fils ne l'a pas encore prise et sacré nom de nom il ne l'apprendra pas mais s'il a quelque chose au ventre il faudra bien qu'il l'apprenne allons du coeur entre à la maison avec moi oui maman je viens Nicoletto mon petit mon coeur c'est marrant pour le Dominica pour Daniela elle bascule sans arrêt de la fureur à nouveau grand amour comme ça parce que là deux répliques avant elle était en fureur alors que là mon petit mon coeur c'est tragique pour elle mais je ne sais pas si c'est après Nicoletto qu'elle aimait ou tout simplement elle se retrouve dans la situation d'avoir tout à recommencer avec un autre je crois que c'est la situation qui la dérange Barbara ? mais c'est où ça ? espèce de bourrique espèce de bourrique c'est pour la défense espèce de bourrique espèce d'anime mais en voilà des façons pour une mère tais-toi vois-tu tais-toi toi et ce nom de mère respecte-le et si ton coeur est si mauvais qu'il te permet même pas de reconnaître le devoir d'une mère apprends-le de moi allons courage sors d'ici avec toi tout est perdu et tu ne partiras pas d'ici comme ça viens avec moi et ne t'occupe pas du reste je te dis de ne pas bouger d'ici allons madame le seul à partir je ne veux pas c'est mon fils il doit prendre ma fille que le diable après et vous avec bon quand on aura divisé par deux la durée de cette chaîne ce sera bien d'accord non mais là ce n'est pas facile oui c'est faisable mais là on a la liaison et là je vois aussi une chose et ce n'est pas du tout une critique au deal quand on est lancé dans les répliques longues et tout ça et qu'on improvise la lecture on ne place pas toujours l'accent au meilleur endroit et je crois que c'est vraiment un travail de comédien à l'avance de souligner les mots sur lesquels on va faire porter le poids on va mettre en relief certaines fois tu es bien tombé d'autres fois à mon avis tu es mal tombé mais ça c'est un peu fatal quand on lit comme ça de chic je m'en rends compte je ne l'ai pas préparé non plus j'ai lu en vie mais je n'ai pas fait d'études de texte oui c'est clair ok ok on en est à 3 3,2 il y en avait d'autres il y avait 3,7 et 8 c'était au deal aussi et moi j'avais proposé la 3,15 on peut faire il est 39 16h39 je vais bien faire la 7,8 parce que je crois qu'il y a du il y a du margarite la 7 et la 8 il y a du margarita et puis d'Agnésée qui arrive acte 3 scène 7 donc Giacomina margarita c'est quelle scène ? la scène 7 de l'acte 3 la 7 ok merci c'est Giacomina margarita et dans la scène suivante il y a Agnésée qui arrive qui fait Giacomina qui fait margarita qui va faire Agnésée quand elle arrivera je veux bien faire margarita tu fais Giacomina Mireille ? oui je veux bien et il reste Agnésée et il restera Agnésée je ferai Agnésée d'accord je ferai Agnésée dans la 8 voilà on va enchaîner la 7 et la 8 en une seule séquence ouais parce qu'il faut que je parte après bon j'arrête l'enregistrement je lance le second bon